Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans des vies sur la première, sur la 3 et sur RTBF, Ovio. Il a travaillé seul, à plusieurs, en duo. Il s'est produit dans des concerts intimistes, sur des grandes scènes, sur des plateaux télé, à l'Eurovision. Il a joué avec des chanteurs, des comédiens, des auteurs, des danseurs. Il a testé tous les styles, ou presque, puisqu'il a fait partie d'une quarantaine de groupes, projets ou formations, et joué sur 120 albums. Et le pire, c'est qu'il est sans doute à peine à la moitié de sa carrière. Je suis ravie, ce soir, de recevoir l'accordéoniste Didier Lalloy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un parcours absolument incroyable que vous poursuivez aujourd'hui avec un nouvel album, un nouveau projet, « Bellem and the Mechanics », c'est un album où le duo que vous formiez initialement, « Bellem » avec Cathy Adam, c'est adjoint à la folie mécanique de Walter Hus. On va en parler dans cette émission. Alors, peut-être tout de suite, peut-être un peu plus tard, c'est votre main innocente qui va décider, puisque, comme vous le savez, dans cette émission, nous piochons des dates. Et vous êtes déjà prêts, Didier Lalloy. C'est parti. Le 6 décembre 1987. Le 6 décembre. C'est pas mal du tout, parce qu'on revient loin en arrière dans mon passé. C'est la date où j'ai reçu mon premier accordéon. Oui, voilà, c'est la Saint-Nicolas, déjà une date qu'on n'oublie pas, évidemment. Vous avez 13 ans et vous recevez votre premier accordéon. Et pourquoi ? Eh bien, il faut revenir peut-être un petit peu en arrière. À l'âge de 8 ans, vous aviez commencé un autre instrument. Le piano. Qui était le piano ? Avec quelles conclusions ? Qu'il valait mieux que je passe au sport. Voilà, j'ai commencé, je viens d'une famille bruxelloise bien pensante, où il fallait faire de la musique et du sport. Et donc moi... Du piano, du violon. Voilà, de la flûte traversière. Donc moi, c'était le piano. J'étais à l'académie, ici à Scarbey, Quater Bay, que je ne sais plus. Et très vite, les professeurs ont senti et vu que je n'étais pas du tout fait pour la musique. Donc ils ont dit à mes parents, envoyez-le plutôt au sport, ce sera mieux pour lui. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous ressentiez aussi, le fait de ne pas être fait pour la musique ? Ou est-ce que c'était un petit peu injuste ? Non, en tout cas, je n'étais pas du tout fait pour tout ce qui était scolaire. J'étais très mauvais à l'école. Et puis donc il y avait... Donc c'était le solfège. Le solfège. Oui, il y avait le cours de piano qui devait aller, à mon avis. Mais le solfège, non, ça, ça n'allait pas du tout. Voilà, parce qu'on se dit, le piano, il y a quand même ce toucher de notes qui pourrait ne pas être si éloigné de l'accordéon. Non, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon plus grand plaisir, c'est de jouer du piano à la maison. Donc j'ai plusieurs accordéons. J'en ai un sur lequel je joue, vraiment. Mais j'ai plusieurs accordéons et j'ai un piano. Et je suis plus souvent au piano qu'à l'accordéon à la maison. Ah ben voilà. J'ai retrouvé un plaisir charnel que je n'ai pas trouvé, par contre, à l'âge de 8 ans. Je n'ai pas le souvenir du plaisir que j'ai eu avec l'accordéon. Ça a été direct, ça a été très physique comme relation avec l'accordéon. Voilà, quelques années plus tard, puisque donc il y a ce piano à 8 ans, j'arrête la musique. Et puis lors d'une fête de quartier qui a précédé cette Saint-Nicolas, une dame, Marianne Heulebrook, jouait dans une fête de rue devant chez mes parents. Donc là, vous avez 13 ans. J'ai 13 ans. Et c'est un vrai flash musical, ou peut-être même admiratif pour cette accordéoniste. Oui, admiratif. Il y avait pure chose. Donc il y avait Marianne Heulebrook qui jouait, il y avait mon oncle qui jouait un peu d'accordéon, ma cousine qui jouait du violon. J'étais un peu amoureux à l'époque, mais il ne faut pas trop le dire. Chut, mais personne ne nous écoute, tout va bien, on est entre nous. Et donc voilà, après ça, j'ai reçu... Pour mes parents, c'était une deuxième chance de m'avoir vu regarder, de m'avoir vu avoir cette envie, d'avoir décelé ça. Deuxième chance de faire de la musique pour moi. Donc à ma Saint-Nicolas suivante, ils m'ont offert un accordéon. Ils me l'ont un peu imposé, puisque je ne l'ai pas demandé. Donc ils l'ont pressenti. Mais Saint-Nicolas, il sait toujours ce qu'on veut. Il précède les souhaits. Alors ce qui est rare, quand même, c'est que cette rencontre importante ait été enregistrée. Et on l'a avec nous, évidemment. Voilà pour ceux qui nous écoutent. Il y a le jeune Didier, de 13 ans, qui est là face à cet accordéon. Et c'est un moment que vous gardez vraiment précis, ou finalement la légende... Non, non, ça a été particulier. Et puis cette dame, Marianne, qui était là, après, est devenue un peu ma deuxième maman, puisque j'étais très mauvais à l'école. J'étais sans doute en début de rénové. Et mes parents, à l'époque, m'envoient chez Marianne tous les jours. Le lundi pour le français, le mardi pour les maths, le mercredi pour l'accordéon, le jeudi pour les soirs, etc. Et l'accordéon, c'est un peu la récompense. C'était la récompense. Et donc j'ai progressé, comme ça, je suis resté deux ans, allé tous les jours chez elle, même parfois en vacances. Elle venait avec nous, Marianne. Donc c'était devenu une proche de la famille. Et puis c'était devenu, je ne sais pas, on dit un mentor. Oui, j'allais vous demander un pygmalion féminin. Oui, une nécessité. Donc c'est ça. Oui, il y avait certainement de l'amour aussi. Je parlais de ma cousine. Mais certainement après, Marianne, c'était tout. C'était l'accordéon. C'était une femme, une maman. Et c'est une dame, une amie maintenant, que je continue à voir régulièrement, qui me suit dans mes concerts maintenant, avec beaucoup de plaisir. Moi, j'ai beaucoup de plaisir de la recroiser régulièrement. J'imagine une rencontre essentielle. Alors, il n'empêche que c'est de l'accordéon. C'est pas, à l'époque, on n'est pas si loin. On est en 87. L'instrument le plus chic et tendance du moment. Mais vos parents quand même se disent, voilà, c'est quand même, ça a l'air d'être quand même une passion pour lui. Il y a quelque chose de différent. Ma maman. Ah, la nuance apparemment est importante. Oui, parce que je parlais de famille bruxelloise bien pensante. Mon papa était agent de change. Et donc, il évolue dans le milieu de la haute finance. Et pour lui, de dire que ses enfants jouaient de la flûte, du piano, ça faisait bien. De dire que son enfant faisait de l'accordéon, c'était un peu moins facile. Donc, il a continué longtemps. Donc, il ne s'en vantait pas forcément. Pardon ? Il ne s'en vantait pas forcément. Non, non. Donc, il continuait à dire souvent que je jouais du piano. Il ne disait pas du pauvre. Mais du piano. Mais il a été obligé un jour de le reconnaître, puisque j'ai eu la chance de participer à une émission de télévision quand j'étais tout jeune aussi. Il est peut-être possible qu'on en parle un petit peu plus tard dans cette émission. Mais c'est bien que vous parliez de votre maman, puisque elle aussi a, dans sa vie, posé des choix. Pas forcément faciles à assumer. Elle les a assumés. Peut-être que vous avez envie de nous raconter ça en quelques mots. Que ma maman, avant d'être ma maman, était ma mère. Parce qu'elle était ma mère et ma sœur. Parce qu'elle était religieuse. Et là, elle est rentrée dans les ordres, pardon, en France, qu'elle a quitté quelques années plus tard pour le bien de tous. Et le mien en particulier. C'est de là que vous êtes née. C'est de ce choix-là. Mais oui. Elle a gardé un grand amour pour son premier mari, puisqu'elle est décédée. Et elle était heureuse d'aller retrouver son premier mari. Ce qui, pour moi, reste une interrogation. Peut-être qu'en grandissant, je comprendrai mieux ce choix. Mais en tout cas, elle a décidé de vouer sa vie aux autres. Au début, elle a quitté parce qu'elle avait envie de maternité. Elle avait envie d'enfant. Elle a rencontré mon papa, avec qui ils ont eu des enfants. Mon papa est tombé. Il a eu un AVC, donc il a été handicapé, mon papa. Et donc, quelque part, son besoin de s'occuper des autres, sa générosité, elle l'a donné beaucoup, beaucoup à mon père. Elle a beaucoup aidé mon papa, qui était hémiplégique toute sa vie. Il a continué à travailler. Donc, ma mère était les bras et les jambes de mon père. Jusqu'à la fin de leur vie commune. Et on imagine combien tout cela a pu vous porter, bien évidemment, Didier Lalloy. On va continuer dans ces dates, avec quelque chose de peut-être plus récent ou pas. Je ne sais pas, je vous laisse piocher. Le 24 mai 2003. C'est un peu plus récent, quand même. C'est un peu plus récent, mais étonnamment plus difficile pour moi de me remémorer ce que j'ai fait. Alors ça, c'est étonnant, quand même, parce que là, c'est plutôt une date que le grand public, dont le grand public, ne se souvient. Ah ben voilà, je vous ai aidé. L'Eurovision. Évidemment. Avec Urban Trad. Donc, parmi les multiples groupes auxquels vous avez participé, il y a le très célèbre Urban Trad. Le 24 mai 2003, vous êtes à Riga, en Lettonie. Vous allez vous produire devant des millions de téléspectateurs pour la grande messe de l'Eurovision. On retrouve un sujet JT qui a été réalisé le lendemain. Retour sur cette soirée Letton avec le reportage sur place de Nathalie Devic. 22h30 à Riga, le concours a commencé depuis une demi-heure. Urban Trad a du temps à tuer avant sa 22e place. Le groupe se mêle joyeusement aux spectateurs dans la salle de presse, devant l'écran géant. 23h30, l'heure H de Sanomi, chanson écrite en langue imaginaire, juste pour le plaisir des sonorités. Et la sauce prend à merveille, on s'approprie les gestes et parfois même les paroles. Voilà qui est bon signe. Et vous avez failli gagner, en plus on se rappelle tous de cette chanson. Sanomi, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce moment-là ? Un grand moment, et puis comme plein d'autres moments de ma vie, mais à un grand moment parce qu'on ne s'attendait pas du tout à aller à l'Eurovision avec le genre de musique qu'on jouait à l'époque, puisqu'on était plutôt nous dans les festivals avec de la paille, avec des pipes, puisqu'on jouait de l'accordéon, de l'accord de muse. Oui, c'était un petit peu différent, effectivement. Et puis là c'était un milieu de strass et paillettes. Qui ne vous ressemblent pas forcément ? Non, mais en même temps j'aime jouer. Même si je suis musicien, je me sens aussi comédien dans l'âme. Je raconte des histoires avec mon accordéon. Donc d'être là, je me sentais comédien dans cet univers. Je me souviens des conférences de presse, on en faisait plein. Puis on est revenus à Zaventem, accueillis comme des footballeurs qui avaient gagné la Coupe du Monde, même si on n'est arrivé que deuxième. Et ça n'a pas changé notre vie de musicien à chacun. Certains avaient peur pour nous en disant « Si tu vas là-bas, tu vas te dévaloriser, tout ça. » Au contraire, pour moi ça... Ça vous a ouvert des portes, ou en tout cas ça vous a donné confiance, puisque dans la foulée, vous sortez votre premier album solo, Estress. On va en écouter ici un extrait, un morceau qui s'appelle « Fly ». Sous-titrage ST' 501 On est en 2003 et on est aussi un an avant votre trentaine. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que ça devait arriver à ce moment-là ? En tout cas, il y a eu un festival, le Festival d'Art de Huit, qui m'a donné une carte blanche. J'ai eu plein d'invités. Tous les gens avec qui j'avais travaillé jusque-là, que j'avais invités sur scène, on était une trentaine de musiciens. Et je me suis dit, tiens, c'était un peu comme si je recevais mon diplôme. J'ai 30 ans et c'était comme s'il me disait, allez, vas-y, vole maintenant. D'ailleurs, un peu plus loin dans la chanson, il y a Péry-Rose qui arrive et qui a écrit « Fly, vole », c'était « Prends ton envol, vas-y, mon enfant », même si j'avais 30 ans. « Fais ta vie », enfin, c'était pas ça, mais moi je l'ai entendu comme ça en tout cas. Maintenant, tu as appris ce que tu fais, ta vie, fais tes choix. Et donc j'ai commencé ce projet Estress avec Frédéric Malempri et Pascal Chardom, avec lesquels on a énormément voyagé et joué. Et oui, ça a été fondateur pour moi, mon premier bébé, même si maintenant, il y a Bellem, mais je parle d'un centre. En tout cas, c'était Estress pendant 10-15 ans. On continue avec vos vies, Didier Lalloy et une nouvelle date. Le 14 novembre 2017. Alors, c'est pas le 14 ? C'est le 4. Mais ce n'est pas grave, est-ce que c'est mal écrit ou est-ce que vous avez besoin de lunettes ? C'est pas grave, c'est la date d'aujourd'hui. Vous sortez un nouvel album, Bellem and the Mechanics. L'album est sorti en novembre et c'est donc la rencontre, je le disais, de Bellem, le duo que vous formez avec Cathy Adam, avec Walter Hus qui apporte la partie mécanique. Alors, ce projet peut-être... Non, vous savez quoi ? On va le regarder, on va l'écouter. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Magique d'ailleurs, le fait d'associer un ordinateur, est-ce que c'est une tentative de moderniser cette image de l'accordéon que vous n'en finissez pas de moderniser d'ailleurs avec tous vos projets ? Vous étonnez à chaque fois, mais est-ce qu'il y a un petit côté un peu militant de se dire je vais bousculer les idées qu'on peut avoir ? Non, pas du tout. Pour moi, le plaisir, c'est de me surprendre moi d'abord. Et c'est marrant parce que vous parlez de modernité, c'est pas l'image qui se dégage de ce que les gens vont voir. Parce que c'est des tuyaux de bois, beaucoup. C'est un accordéon aussi sur scène qui joue tout seul. Donc ça fait plutôt penser au café d'antan où il y avait ces machines mécaniques qui jouaient. Mais c'est ça. En dessous de tout ça, c'est hyper complexe et hyper moderne. Mais ça, c'est la magie de Walter et de la société Decap qui ont insufflé tout ça. Donc non, j'ai pas besoin de... Je n'ai jamais été un porte-étendard de l'accordéon ou de quoi que ce soit. Pour moi, j'ai envie de continuer à raconter des histoires, de me surprendre pour espérer surprendre le public. Voilà, parce que cette image quand même, elle est parfois peut-être un petit peu lourde à porter. Et en même temps, il y a un effet de mode quand même de ces instruments comme l'accordéon. Un effet de mode depuis quelques années qui perdue au final. Est-ce que c'est encore un effet de mode ? Oui, moi j'ai souffert. En effet, à 13 ans, commencer l'accordéon, c'est pas facile. 15 ans à l'école, pour draguer. C'était pas l'idéal. Je croyais que c'était pas facile. Mais in fine, c'est l'accordéon qui m'a offert, enfin pas offert, mais qui m'a fait rencontrer ma première amoureuse. Et puis je dis souvent aussi que c'est l'accordéon qui m'a fait découvrir ma première petite femme, ma première petite voiture, qui m'a offert mon premier petit appartement, puisque c'était mes premiers petits salaires qui m'ont tout offert. Et puis jusqu'à maintenant, parce que Marie, mon épouse d'aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'accordéon que je l'ai rencontré. Donc c'est grâce à l'accordéon que j'ai des enfants, que je vis. Et donc toute ma vie a été régie par cette petite boîte en bois avec des boutons. Que vous considérez comme quoi ? Comme un compagnon ? Comme un ami ? Comme une prolongation que moi. Il fait partie de moi quand les gens me voient jouer. Ils ont l'impression que c'est mon poumon. Et c'est vrai, ça fait partie des plus grands plaisirs de ma vie et des plus grandes angoisses de ma vie. Pas le métier, mais le soufflet de cet instrument maintenant. On peut peut-être se mettre sur un sofa pour parler de mes crises d'angoisse que je fais, qui sont liées à la respiration et qui sont liées donc à ce soufflet. Je fais des crises d'angoisse depuis que j'ai 13 ans. Donc la peur de ne plus respirer ? Je maîtrise tellement depuis l'âge de 13 ans le soufflet de l'accordéon, que petit à petit dans mon cerveau, il y a quelque chose qui a dû mal se passer, je ne sais pas où. Mais j'ai peur de ne plus savoir maîtriser ma propre respiration. Et ce sont des vraies crises profondes et vraiment qui m'empêchent parfois de sortir de chez moi. – Voilà, qui peut vous handicaper très fort. – Qui m'handicapent, c'est vraiment étonnant tellement cette espèce d'amour de cet instrument m'a complètement envahie. – C'est à la fois votre bonheur et votre malheur. – Et mon malheur de temps en temps. C'est tous les 3-4 ans que je plonge dedans, pendant entre 3 semaines et 1 mois, comme ça, ces crises d'angoisse. Voilà, mais ici j'en suis sorti pour le moment, donc tout va très bien. – Mais il vous apaise. Et d'ailleurs, il n'est jamais bien loin de vous, il est à vos côtés. Et on a vraiment de la chance, je trouve, dans cette émission. On ne va pas résister. – Je disais aussi que j'en avais plusieurs, mais c'est mon vieux cheval, celui-là. C'est celui qui fait le plus de bruit, qui ne sent plus très très bon, mais je n'ai aucun plaisir à jouer sur les autres. Donc si un jour on me le vole, ou bien s'il brûle, je pense que j'arrêterai l'accordéon pour passer à autre chose. J'ai d'autres passions comme l'équitation, tout ça. Donc à mon avis, voilà, c'est vraiment mon amour. Je vous présente l'accordéon, que vous connaissez ou pas. Donc c'est un accordéon diatonique. – Voilà, qui est à distinguer du chromatique. – De l'accordéon chromatique, qu'on connaît plus. On pense souvent, ma génération, à Yves Thornet. – Voilà, je pense que c'est l'image qu'il faut donner, comme ça, ça aide tout le monde. – Ici, on le retrouve plus dans les musiques irlandaises, les musiques bretonnes. Donc moi, j'ai grandi avec ça. – Plus folklorique, plus traditionnel. – Oui, la musique de danse. Et c'est un instrument bisonore, c'est pour ça qu'il est plus petit, comme l'harmonica. Donc j'ai deux sons sur un bouton, c'est ce qui lui permet d'être plus petit. – Et on a envie de vous écouter, évidemment. On ne résiste pas. – Un tout petit extrait, donc je vais prolonger Fly. – Voilà. Et malheureusement, le temps tourne, mais on pourrait vous écouter pendant des heures, Didier Lalloy, vous parliez de vos crises d'angoisse. Est-ce que c'est ça qui justifie que vous avez, quand on voit votre CV, vous êtes au début de la quarantaine, on a l'impression que c'est le CV de Charles Aznavour. Vous avez participé, je l'ai dit en début d'émission, à 40 formations au projet. Vous avez parfois fait 250 dates par an. Est-ce que c'est un sentiment d'urgence, peut-être une peur de ne pas pouvoir tout accomplir ? – Il y a plein de choses liées. Donc il y a d'abord mon éducation judéo-chrétienne, ma mère, bonne sœur, religieuse, pardon, bien travaillée, ne jamais s'arrêter. Donc il y a ça, il y a ma boulimie aussi, il y a ma boulimie d'échange. J'adore l'humain, j'ai besoin de rencontrer des gens, donc il y a ça qui est très important pour moi. – Voilà, mais en même temps, c'est contradictoire, parce que vous changez de groupe, donc on pourrait se dire, il n'est pas fidèle. – Je suis très fidèle, j'ai été très 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 fidèle, c'est pour ça que ça n'a été pas facile. J'ai fait 250 concerts par an parfois, parce que je jouais dans 20 groupes, parfois sur une même année. Donc non, 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 j'ai une fidélité humaine et artistique. – Mais une boulimie, une hyperactivité ? – Oui, la peur de me retrouver seul, je ne suis jamais seul, donc oui, j'ai peur de me retrouver avec moi-même. Malheureusement, j'ai envie d'apprendre, j'ai une femme très très douce et très calme, qui a beaucoup de plaisir, on a un petit chalet comme ça, donc parfois elle y va seule, se reposer, moi ce serait impossible. – Besoin d'être entouré ? – Besoin d'être entouré ? – D'ailleurs vous avez fait 4 enfants, c'était pour ça aussi, avoir une famille nombreuse, être… – Et j'en voudrais encore. – Constamment entouré, voilà le message est l'entrée. – Mais Marie trouve qu'on en a assez, et mes enfants, non ma petite fille qui a 5 ans, elle demande parfois encore une petite sœur. – Moi je pense qu'il faut lui faire plaisir. – Oui, moi aussi, mais bon, maintenant je comprends. – Je voulais discuter, sinon il y aura les petits-enfants qui arrivent. – Je suis beaucoup en tournée et tout ça, donc non, 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 je suis compagnie. – Oui, oui, voilà, il faut aussi assurer le service après-vente. On pioche déjà une avant-dernière date, dès la loi. – Le 19 octobre 1990. – Indice, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. – Alors, est-ce que je me trompe ou c'est donc une rencontre avec Marc Malempre ? – Pas vraiment, mais peut-être que c'est la même année. En tout cas, ce jour-là, le 19 octobre 1990, vous n'êtes pas très loin de ce studio, puisque vous avez 16 ans, vous participez à l'émission « Les jeunes solistes », donc vous entamez votre carrière médiatique, somme toute, c'est un peu le moment école des fans, en compagnie de Georges Dumortier, et alors un truc complètement dingue, on a l'archive. – Tu t'appelles ? – Didier Lalloy. – Didier Lalloy, Didier quel âge ? – 16 ans. – 16 ans, et de où ? Tu viens d'où ? – De Bruxelles. – Tu es venu avec des tas de supporters ? – Oui, des parents, des amis, et un de mes professeurs. – C'est une passion, tu as toujours eu envie de jouer l'accordéon ? – Non, c'est cette dame jouée dans la fête de rue, que ma mère organise de temps en temps, et ça m'a plu. Alors ma mère a décidé de m'en offrir un, c'est comme ça que j'ai commencé. – Ça c'est fantastique, vraiment, c'est une histoire que j'aime beaucoup. – Georges Dumortier aime bien votre histoire. – Ça me fait plaisir de revoir ça, ça fait des années que je n'ai plus vu ces images-là. Voilà, j'en avais revu d'autres, mais pas celles-là. – Oui voilà, parce que souvent on repasse des images où vous jouez, mais là c'est l'interview, genre qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Est-ce que tu es venu avec ta famille ? Et là on vous voit finalement quand même assez à l'aise pour votre premier plateau télé. – Ah, mais là c'est l'âge, peut-être la voix est un petit peu… – En tout cas maintenant je le chasse un peu moins, parce que je suis ému de me voir. Donc non c'est touchant, et puis j'ai un souvenir très particulier de cette émission-là, parce que j'étais très boutonneux à l'époque. Et c'est la première fois que je me faisais maquiller. – Bon voilà, mais donc de nouveau les auditeurs vont devoir aller voir ce review pour vérifier, mais la maquilleuse était assez douée parce que… – On ne voit toujours pas mes boutons, mais heureusement. Après ça, quand j'ai rencontré Marie, mon épouse, j'avais encore un peu de boutons, on est parti jouer au Canada, j'avais pas la bonne prise pour me raser, donc j'ai laissé pousser les poils. Ça cachait mes boutons, ça a été la solution, jusqu'à aujourd'hui je ne me rase plus jamais à zéro. – En fait c'est pour ça, c'est pour ce souvenir acnéique. Donc premier plateau télé, et finalement un goût de la scène qui va venir assez vite, qui est assez contradictoire avec les angoisses dont vous parlez. – Non, ce ne sont pas les mêmes, je ne suis pas du tout angoissé devant un public, j'ai même du plaisir. – Non, ça m'arrive bien sûr, j'ai plus le trac devant un petit public qu'un grand public. Non, le plaisir de la scène, le plaisir de raconter des histoires et le besoin. Maintenant j'ai reçu cet accordéon un peu par hasard, et puis cette passion, mais je pense que j'aurais une guitare électrique ou j'aurais été comédien que j'aurais fait ce genre de métier-là. – Alors on se dit quand même, à 16 ans, est-ce que Didier Lalloy, on a entendu l'interview, mais est-ce qu'il joue déjà bien de l'accordéon ? Un petit indice quand même, il était aux jeunes solistes. – Sous-titrage ST' 501 – 1991, c'était l'année d'après, vous y êtes allé… – J'ai été deux fois, j'ai été repêché, j'ai été éliminé la première fois, et puis repêché par les auditeurs. Merci beaucoup déjà à l'époque. – Merci à ceux qui ont voté à l'époque. Est-ce qu'il y a une part d'inné, à votre avis, chez vous ? – En tout cas, il y a certainement une part familiale, génétique, parce que donc ma maman, on n'était pas musicienne de métier, mais elle chantait, elle jouait de la guitare, du piano, et puis j'ai une famille où il y a plein d'artistes, les Lalloy, les Hierless, il y a Bernard Hierless, pardon, Bernard Hierless, qu'on connaît comme comédien, il y a Geneviève Lalloy, Florence Lalloy, Denise Hierless, on est un peu plein de musiciens et comédiens dans la famille. – C'est un nom artistique, il y a une fibre artistique, on va déjà piocher, et ça a été très dur de choisir des dates pour pouvoir résumer, c'est d'ailleurs impossible, votre carrière, Didier Lalloy. – Le 15 septembre 1993. – Aïe, aïe, aïe. – 93, 15 septembre, Pantareille. – Oui, bien. Bonne réponse, vous êtes un des membres fondateurs de Pantareille, qui va avoir beaucoup d'importance dans votre carrière. On y retrouve, Cathy Adam, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi Steve Ouben à la flûte Traversière, et on vous y retrouve aussi en 1996. – Pantareille, oui, très concentrée, mais voilà quand même avec un sens, vous l'avez dit, un peu scénique, des mouvements. Pantareille qui veut dire « tout passe » en grec ancien, c'est une de vos philosophies ? – C'est Steve, qui est plutôt l'érudit du groupe à l'époque. – Qui avait choisi le nom ? – Qui avait choisi le nom, donc c'était Pantareille tout s'écoule, Pantareille qu'aille ou d'aînée, je pense. « Tout s'écoule » et rien ne reste, pour dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Oui, non, Pantareille qui était un grand monsieur du jazz déjà à l'époque, et avec Luc Pillars ils ont formé, ils ont été chercher plein de petits jeunes, comme ça, et ça nous a donné l'impulsion à Cathy, Aurélie Dorzé, Stéphane Poujain, Michel Sebad, de ce métier, c'est grâce à eux qu'on fait ce métier aujourd'hui, je pense. – Ça a vraiment été l'élément fondateur ? – Qui a fait évoluer la passion vers un métier ? – Ça a permis en tout cas de gagner nos premiers vrais salaires. Avant c'était des petites animations, moi je me souviens d'un défilé de mode, où d'ailleurs Marie, mon épouse, défilait déjà à l'époque, et on ne se connaissait pas, on s'est rejoints sur des photos. Oui, donc voilà, on n'a pas dû faire le choix pour plusieurs d'entre nous, à l'époque, de savoir, à la fin de nos études, puisque là j'ai sans doute 18 ans, quand on commence Pantareille, j'ai déjà doublé deux fois, donc j'ai 20 ans quand je termine mes Humanités, mais je joue déjà, je gagne déjà ma vie, donc voilà, ça a été une évidence de faire ce métier grâce à Pantareille. – Cette émission-là, on vous a retrouvée en 1996, s'appelait Les notes s'envolent, et donc Les notes s'envolent, et vous aussi, puisque ça ne va plus s'arrêter pour vous, vous êtes à l'aube de la vingtaine, et une autre collaboration importante, parmi de nombreuses collaborations, c'est celle de Marca, et ça, on vous retrouve en 1999. – Marca, vous allez aussi travailler un peu plus tard, aussi avec le duo qu'il forme avec sa compagne, Laurence Bibeau, donc des morceaux plus légers de la chanson française, un peu pop-rock, de l'humour, encore une autre facette que vous vous offrez. – Et pour moi, un deuxième apprentissage du métier, que Marca, donc Marca qui est un, comment est-ce qu'on dit, c'est pas un chauffeur de salle, mais c'est un ambianceur magnifique, donc moi, il m'a appris à tenir une audience, et à communiquer avec un public, parce que pour moi, c'est le plus fort de tous, et puis apprendre à avoir du plaisir sur scène aussi, donc pas seulement être dans l'introspection musicale, donc de pouvoir se permettre d'être plus léger aussi, de temps en temps, pour donner du plaisir, parce que Marca, c'est un donneur de plaisir, et voilà, il m'a beaucoup, beaucoup appris. – Voilà, et malheureusement, je suis obligé de balayer un peu tout ça très vite, un autre groupe que vous formez avec Wim Klaes, Bruno Letronc et Frédéric Malempre, un groupe qui s'appelle « Trèfle ». – Alors les gars, on recommence ? – Vous êtes tous très jeunes aussi, c'est ça qui est un peu étonnant, quand on pense à l'accordéon, on imagine des vieux messieurs qui font ça depuis très longtemps, – On a l'air jeunes. – Et vous êtes jeunes, évidemment, encore à l'époque, et chaque fois ça vous ouvre sur un autre univers, Didier Lallois, mais au final, qui êtes-vous vraiment ? – Je cherche encore, je suis quelqu'un sans tabou, je pense, je suis quelqu'un qui essaye d'être heureux, je cherche ça, je suis très très heureux d'avoir mes enfants, qui m'apprennent à vivre, c'est gai d'avoir des enfants, parce qu'ils nous apprennent à grandir, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui cherche à être heureux en tout cas. – C'est une bonne définition, et c'est un bel exemple, merci Didier Lallois de nous avoir raconté vos vies, en très résumé, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, et notamment ce nouveau projet « Bellem and the Mechanics » à découvrir du 21 au 25 novembre au Théâtre Marny, merci d'avoir été avec nous, et merci aussi et bon vent à Robert alias Bob, qui lui, maintenant, va aussi profiter de la vie et être heureux, belle fin de soirée, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501